Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'intérêt de préparer son périnée pour un accouchement par voix basse et des différentes façons pour le préparer. C'est hyper intéressant d'en parler, je ne sais pas si tu sais Estelle, mais il y a même le Collège National des Gynéco-Obstétriciens Français qui recommande, en tout cas aux patientes qui souhaitent le faire, d'effectuer des massages du périnée pendant la grossesse parce que des études scientifiques ont montré, et on parle d'études avec un niveau de grade B, donc c'est plutôt pas mal, qui montre que le fait de faire des massages du périnée pendant la grossesse peut diminuer le risque des déchirures obstétricales au moment de la naissance, donc par un accouchement en voix basse, les déchirures de haut grade qui peuvent toucher le sphincter anal. Alors effectivement, sur certains périnées, on évalue le tonus avant, et sur certains périnées, il sera utile de préparer les tissus, donc les tissus vont s'étirer pendant l'accouchement par voix basse, le vagin va se distendre comme ça vers l'anus, et sur certains périnées, il y a un intérêt à étirer. Donc la position la plus classique pour pouvoir faire cet étirement, ce massage, c'est en général d'abord chez le professionnel de santé. Il montre à la patiente, avec un mouvement en horloge, comment étirer les tissus, il lui montre avec quelle tension il faut étirer les tissus, et ainsi la patiente pourra masser à partir du 7e mois, c'est ce que tu recommandes aussi, à partir du 7e mois, elle pourra masser environ 5 minutes par jour chez elle, encore une fois, suivant la tonicité de son périnée, pour éviter les déchirures qui iraient trop vers le sphincter de l'anus. Et donc pour faire ce massage, vous pouvez utiliser de l'huile, ce qu'on recommande c'est d'utiliser de l'huile végétale, peu importe quel type d'huile, juste quelque chose sans parfum, donc pas de la crème, mais bien juste de l'huile naturelle, et si possible bio. Donc pour la préparation du périnée, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé, car c'est lui qui sera à même de vous guider dans cette préparation. Et on peut également préparer le bassin en vue de l'accouchement voie basse, est-ce que tu peux nous en parler Astelle ? Effectivement, une fois qu'on a préparé les tissus mouilles, ils sont reliés au bassin, donc la souplesse du bassin aura une grande importance. Déjà pendant la grossesse, les hormones viennent relâcher tous les ligaments qui maintiennent le bassin de façon ferme. Une fois que les hormones arrivent, le bassin devient un peu plus souple, et en faisant différents exercices type yoga, on peut aider encore à assouplir pour favoriser l'ouverture du bassin pour la descente du bébé. Tout à fait, et tous ces conseils qu'on voit en préparation à la naissance, c'est généralement des choses qu'on peut également appliquer le jour J, comme tu dis, pour essayer de créer de l'espace pour la descente, la progression de cet enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on a répondu à vos questionnements. Et qu'à présent, vous avez toutes les clés en main pour changer les règles du jeu.